Finalement, la trousse de chimie propose aussi un réducteur de matière. Alors, dans l'inventaire, toujours dans la section objets, trousse de chimie, réducteur de matière, on vient le placer dans notre inventaire. J'en ai profité aussi pour aller me chercher quelques blocs de matière. Donc, blocs d'herbes, de glace, de pierre, une planche de bois en chaîne, blocs de charbon et blocs de quartz pour justement les réduire et voir de quoi ils sont composés. Alors, je dépose mon réducteur de matière dans le monde. Je l'ouvre avec le bouton droit et je peux aller placer les différents blocs que je suis allé chercher. Par exemple, blocs d'herbes, si je le place ici, je suis capable de voir ensuite de quoi est composé ce bloc d'herbes. Même chose pour la glace. Ensuite, on pourrait faire la même chose avec la pierre, le planche de bois en chaîne, le bloc de charbon et le bloc de quartz. Alors, on est capable de voir de quoi sont composés ces éléments. C'est aussi possible d'utiliser, par exemple, là, ce qu'on a créé avec le créateur de composés. Donc, l'eau, je peux venir placer ici et voir de quoi est composé l'eau. Même chose avec l'hypochlorite de sodium. Alors, voilà comment on peut utiliser le réducteur de matière de Minecraft.